Je suis heureux également de l'invitation qui m'a été faite par la brasserie Opéra et Mathieu qui, j'ai trouvé son idée originale quand il m'a suggéré d'avoir une bière à son nom. Le cégep de Jonquière qui est toujours à l'avant-garde, c'est le seul cégep qui donne cette formation-là. Donc, ça prend de l'ampleur. On s'attend que dans quelques années, c'est 20 % de la bière consommée au Québec qui va être produite dans les microbrasseries. On fait ça parce que ma carrière va se terminer bientôt et ils ont trouvé qu'il s'était passé, c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'il s'était passé une transformation profonde dans la région et ils ont voulu souligner ça d'une manière que je trouve très originale et je l'apprécie beaucoup. On s'est dit que c'était une belle opportunité vu qu'on sait que c'est sa fin de mandat, de faire une petite dédicace puis de l'inviter à collaborer avec une bière avec nous autres. On voulait vraiment faire un clin d'œil à ces dernières années-là de travail puis on était vraiment fiers de pouvoir collaborer avec M. le maire pour offrir un produit qui est à son image. On en a un produit unique au Cégep de Jonquière, c'est l'attestation d'études collégiales de production en microbrasserie. C'est un programme qui est unique au Québec. C'est une exclusivité que le Cégep de Jonquière a développée. Alors tout ce qui touche la bière, nous, le Cégep de Jonquière, on est intéressé à le promouvoir. Qu'il y ait des éléments comme ça, des initiatives intéressantes sur la bière, je pense que c'est bon pour la région. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que nous, on va appuyer, on va supporter, on va suivre tout ce qui se fait dans le monde brassicole au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors je vais vous y faire goûter avec plaisir.